Générique ... Vous regardez Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. Chanceux, ses parents retrouvent le bébé de deux mois disparu depuis hier. On en parle dans cette édition. Incendie de Bessarit, le député du 3e arrondissement, au chevet des 250 sans-abri. Politique, les heures sont comptées pour le Premier ministre Koul Roger. La fin approche. Qui le remplacera ? On en discute dans quelques instants. Largages américains sur Kobané. Une cargaison atterrie accidentellement entre les mains des djihadistes de l'État islamique. Le bébé de deux mois disparu hier a été retrouvé le soir même. La femme responsable de cet enlèvement a déposé aux portes d'une inconnue résidante le quartier d'un boule Kangen. Les chanceux parents débordent de joie. Je vous propose ce reportage de Mamboka Féchenienne, Nzara Njian Tzu. Féizour a été retrouvé sain et sauf. Ses parents et tous leurs collègues de l'ENS font ensemble la bonne nouvelle. Le ravisseur a déposé Féizour aux portes d'une résidence d'un boule Kangen. Il se trouve qu'un nouveau-né comme Féizour habite cette résidence. C'est un père de famille qui a retrouvé notre bébé. Il était en train de pleurer sur le seuil de leur porte et il l'a emporté avec lui dans leur maison et s'y occupé de lui. Un coup de chance, sa femme aussi vient d'avoir un bébé et a allaité notre enfant. Le matin, il a emporté le bébé au Foukhtan. C'est ce dernier qui s'est chargé de l'emmener au PC. Les parents de Féizour sont débordés de joie. C'est dur de perdre un enfant, un bébé qui a grandi dans ton ventre pendant neuf mois. Tu as souffert durant l'accouchement et après deux mois, on le kidnappe. L'avoir retrouvé, c'est un de mes plus beaux moments. On est vraiment heureux. C'est comme un miracle. On l'a cru mort et le voilà de retour. C'est comme une résurrection. Les parents de Féizour ont déposé plainte contre X. Des mesures de précaution particulières sont prises. Les parents de Féizour décident également de faire un bilan général de son état de santé. Kidnappin d'enfant ici et là. Les parents optent pour quelles mesures de précaution. En tout cas, c'est surtout une question de confiance. Le reportage est signé Annaïssou Yves-Jeanelli. Si le terrain de jeu était souvent dans les ruelles pour les enfants des années 90, aujourd'hui, le temps a changé. On revient dans la cour sous les regards inquiets des parents. Pour ces parents, la surveillance est devenue importante ces temps-ci par peur d'écrire la peur. On me fait confiance à qui que ce soit pour le gardiennage de nos enfants. On préfère les garder nous-mêmes, car ça nous fait tout de même peur de toujours entendre dans les médias les disparitions d'enfants. Quand les enfants ne vont pas à l'école, on ne les laisse pas sortir hors de la cour. Ou sinon, s'ils veulent sortir, on les surveille de très près. Une surveillance permanente, mais aussi une précaution hors du commun. La confiance entre voisins est même devenue inexistante pour ces mères de famille. On doit choisir minutieusement le gardiennage des enfants. C'est la famille qui se charge de garder les enfants, pas n'importe qui, car actuellement, vu les conjonctures actuelles, le kidnapping est devenu un réseau professionnel. La peur s'amplifie pour ces parents, toujours sur leur garde. Surtout lors de sorties de classe. Quatre enfants ont été pris de force ce mois-ci. L'un est en cours de recherche. Un autre mort, la tête disparue. Et un autre qui a été retrouvé hier soir. Politique, session ordinaire parlementaire. La réunion à huis clos des députés ne s'est terminée que tard dans la soirée, aux environs de 20h. Hier, il y a été discuté la création de la coalition des députés pour la motion de censure à l'encontre du chef de gouvernement, notant qu'ils étaient 87 à s'être concertés hier en fin d'après-midi. Les précisions. Ils sont plus des deux tiers des membres de la chambre basse à se réunir hier à l'issue de la cérémonie d'ouverture de la session. Les azamaditsch aux yeux de l'exécutif. A la sortie, Christine Razanamassou parle de coalition. Il faut tout de même réunir d'autres partis politiques afin de rédiger un compromis et établir une alliance comme dans tous les pays qui ont opté pour une élection parlementaire. Dans les pays qui ont opté pour une élection parlementaire. Premier visé, le gouvernement de Koulroger. Mais certains membres de la chambre basse, même émanant de la PMP, laissent entendre que la démarche pourra frapper le chef de l'Etat. Chaque député est libre d'avoir leur propre point de vue vis-à-vis de la situation. Actuellement, 30 à 40 députés se sont regroupés. Des députés qui ont la même vision. Une alliance pourrait donc être possible. Une alliance contre le régime de Razanarmapyan. Que reste-t-il donc des alliés du régime Razanarmapyan ? Face à la presse, voici les députés restants du groupe parlementaire HVM. Ils tentent tant bien que mal à rappeler qu'ils sont toujours là. Jusqu'ici, on est toujours prêts à soutenir le président actuel. Un ou deux députés ont démissionné, mais je pense que cela n'aura pas d'impact. Ce soir, après une deuxième réunion à huis clos, la signature de la moitié des députés nécessaires pour le dépôt de la motion de censure a été recueillie. Prochaine négociation, le nom de celui qui sera présenté au président de la République en vertu de l'article 54 de la Constitution. La situation politique a nettement évolué dans le pays ces derniers mois. Les simples citoyens malgaches, pour la plupart, accordent aujourd'hui très peu d'attention et d'intérêt à la politique. Écoutons-les. On a élu les députés afin qu'ils se battent pour l'intérêt du peuple. Mais non, ils se battent pour leur propre intérêt. Et actuellement, il est question de motion de censure. Mais où va ce pays ? Qui dirige ce pays alors ? On ne peut compter sur personne. Les étrangers ne sont pas là pour faire une intrusion dans la vie politique et sociale, mais ce sont les politiciens qui n'arrivent pas à gérer la situation et les ressources. Voilà pourquoi on est en pleine pente. Tout va de travers dans ce pays. Fin de ce chapitre politique. Mais souvenez-vous, nous avons parlé hier de ce grave incendie de Bessarit. Plusieurs centaines de sans-abris sont recensés, sans trois familles. Plus exactement, comment vivent-ils ce désastre ? Les réponses dans ce reportage d'Ari Sariel sur les images de Nzahar Ndjansu. Parmi les sinistrés de Bessarit, Roger. Son domicile a été détruit en centre avec tous ses biens à l'intérieur, que lui réserve l'avenir dans ses conditions. Le père de famille est désespéré. Hier soir, Roger a pu manger grâce à la générosité des autres. Aujourd'hui est un autre jour. Il ne sait pas encore comment survivre à cette journée. J'ai trois enfants. Je travaille en tant que porteur au marché. On n'a rien à manger pour l'instant. D'ailleurs, ma femme vient de perdre son travail. On demande de l'aide au gouvernement. Autre celle de Roger, plusieurs centaines de familles ont été contraintes de dormir à la belle étoile, malgré eux la nuit dernière. Tout ce qui s'est passé a épuisé Baby, tant physiquement que moralement. La nuit, il fait chaud, donc on s'est regroupés ici. Seule solution pour l'instant, rester solidaire. La générosité du voisinage se fait remarquer, mais c'est loin de suffire, notamment pour pouvoir redémarrer une nouvelle vie. On demande de l'aide au gouvernement. On leur demande de voir notre situation de près. On n'a rien à manger, on n'a ni maison, on a tout perdu. Actuellement, on est réfugiés au Tchampouknul de Bessaret. Ces malheureuses victimes s'inquiètent pour leur avenir. Dans l'attente d'une solution durable, ces familles vivent au jour le jour, rappelant qu'il y a à peine quelques mois, un cas similaire a touché le quartier d'Antaluvena Doumadink. Grave incendie, donc, Bessaret et R. Plus de 250 sans-abri sont recensés. Le député du 3e arrondissement n'est pas resté les bras croisés. Agne a offert plusieurs planches et boirons au sinistre. Mais ce n'est qu'une première partie, réitère cet élu du 3e arrondissement. Pas d'actualité internationale, il risquait jusqu'à 15 ans de prison pour homicide involontaire. Il écope finalement d'une peine de 5 ans de prison ferme. Oscar Pistorius a passé sa première nuit dans une cellule. La sentence prononcée hier par le juge de Pretoria suscite des réactions mitigées pour certains. La notoriété de l'athlète a joué en sa faveur. France 24. Le premier festival des Lémuriens se tiendra du 25 au 31 octobre. La cérémonie de lancement officiel de ce festival se tiendra au parc botanique et zoologique de Tsimazaz. Le thème de ce festival sera Les Lémuriens, patrimoine national, amis et non pas. Trois points de suspension. Objectif pour les organisateurs, accorder davantage d'importance aux aires protégées où l'on trouve les Lémuriens. Le festival ne concerne pas uniquement la capitale, mais toute la grande île. Le festival des Lémuriens est un événement international. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir. Sous-titrage ST' 501